bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une technique qui est extrêmement puissante aussi celle ci dont je n'ai encore jamais parlé et je tenais j'avais à coeur vous la présenter il ya un moment j'y pense mais là j'ai le temps de vous la faire donc je vous fais cette vidéo concernant cette technique qui s'appelle la technique du congélateur alors qu'est ce que cette technique la technique du congélateur est utilisée pour des choses très simples en fait quand on veut neutraliser une personne alors si on veut par exemple calmer un conflit ou avoir une trêve ou alors éloigner une personne de son entourage voyez ça sert cette technique sert à neutraliser les mauvaises intentions d'une personne voire même ne plus avoir affaire à une personne dans son entourage une ou plusieurs quand on veut vraiment se libérer de de l'emprise d'une personne il ya une technique très simple qui peut s'appliquer ici et c'est la technique du congélateur alors pour ce faire on va prendre un papier sur lequel on va écrire les noms et les prénoms des personnes que l'on souhaite neutraliser éloigner ou alors s'accorder un moment de répit dans un conflit par exemple donc on peut mettre une seule personne sur ce papier mais on peut aussi en mettre plusieurs donc l'intention ici est vraiment de se libérer vraiment d'une d'une problématique ou pour l'instant on n'a pas de solution pas de réponse et c'est une personne qui nous empoisonne l'existence donc on va faire cette technique qui va juste avoir l'effet de neutraliser cette personne le conflit ses intentions surtout s'ils sont mauvaises donc on va procéder comme ça à d'abord on inscrit le nom et le prénom de la personne en sachant qu'on peut en mettre plusieurs on va se munir d'une bouteille alors moi je prendais une petite bouteille d'eau parce que le congélateur il n'y a pas toujours de la place et puis on n'a pas forcément envie que ça se voit donc on prend une petite bouteille d'eau à mettre au congélateur donc on peut prendre une petite bouteille comme celle-ci ou alors il y a aussi les petites bouteilles de jus de fruits voyez c'est vraiment il nous faut une bouteille que l'on peut fermer sceller donc on va écrire le nom et le prénom de la personne ou des personnes sur ce papier en ayant juste l'intention de stopper cette personne neutraliser ses intentions ou que sais-je donc une fois que c'est fait une fois qu'on a écrit le ou les noms et prénoms des personnes on va rouler ce papier de façon à pouvoir le faire entrer dans la bouteille qu'on aura rempli aux deux tiers on a rempli aux deux tiers d'eau cette bouteille donc on va mettre le papier avec les noms et les prénoms on plonge le papier dans l'eau on referme délicatement et fermement cette bouteille que l'on va mettre dans le congélateur donc on va la coucher et ce papier va être rapidement pris par la glace et va neutraliser les personnes que l'on a inscrits sur ce papier et cette technique commence à faire effet au bout des premières heures c'est à dire que vous voyez des choses se passer dans la matière cette technique est puissante je vous le confirme parce qu'une fois que c'est fait une fois que cette bouteille est dans le congélateur dès les premières heures la personne ou les personnes que vous avez mis sur ce papier vont commencer à ne plus avoir d'effet sur vous toutes les intentions toutes les mauvaises intentions vont commencer à perdre de leur effet et vous allez pouvoir dans ce laps de temps vous allez avoir un espace en tout cas une trêve pour pouvoir désamorcer un conflit pour pouvoir vous accorder un moment de répit de façon à ce que l'on puisse trouver une solution à ce conflit donc cette technique je vous le rappelle est extrêmement puissante donc faites attention parce qu'une fois que c'est dans le congélateur si c'est une personne que vous voulez voir s'éloigner elle va s'éloigner vous n'aurez plus de ces nouvelles vous aurez très peu de chances de la croiser et ne vous attendez pas à être invité par cette personne dans les jours à venir puisque cette personne je vous rappelle vous l'aurez mise au congélateur bon donc ça c'est une technique très puissante donc on peut mettre une ou plusieurs personnes dans cette même bouteille quand il y a une personne en particulier qui vous fait vraiment souffrir qui vous fait vraiment des misères dans ce cas moi je vous conseille de la mettre seule dans la bouteille et de la mettre au congélateur quand c'est vraiment quelque chose de costaud où on veut vraiment obtenir un moment de répit je vous invite à la mettre seule dans la bouteille je vais profiter de cette vidéo pour revenir sur la technique du verre d'eau sur les intentions parce que ce que l'on met sur le papier avec la technique du verre d'eau il y a quelques petites choses c'est quelque chose que je voulais quand même vous préciser et je vais aller chercher un verre d'eau pour être beaucoup plus précise alors pour revenir sur cette technique du verre d'eau les phrases que l'on met sur le papier par exemple on va parler d'un souhait que l'on veut vraiment quelque chose que l'on souhaite se voir manifester dans la matière je vous remettrai le lien sous cette vidéo de la première vidéo que j'ai faite concernant cette technique du verre d'eau alors le verre d'eau magique pour quelque chose que l'on souhaite voir se réaliser dans la matière en fait pour savoir ce que l'on écrit il suffit de prendre ce que l'on écrit de le prendre comme une programmation c'est à dire vous allez comprendre ce que je veux dire il y a des gens qui programment leur cafetière pour que le café passe le matin comme ça au réveil quand ils se lèvent le café est fraîchement passé il y a des gens qui vont se servir des programmateurs pour ouvrir et fermer des volets par exemple de la maison à des heures bien précises ou alors on programme aussi une chaudière pour que le chauffage se déclenche à des heures précises dans la journée et dans la soirée et bien là c'est pareil ici tout ce que je vais inscrire sur le papier quand je fais cette technique du verre d'eau sachez que vous faites ça vous programmez quelque chose dans votre existence en tout cas dans la matière donc si vous programmez quelque chose vous le faites au présent ça pourrait être je souhaite perdre du poids par exemple parce que ça c'est beaucoup demandé donc si je souhaite perdre du poids je vais me programmer une perte de poids si je me programme une perte de poids je vais écrire au présent c'est à dire au présent je peux écrire par exemple je suis de plus en plus élégante par exemple je suis de plus en plus élégante dans ma silhouette qui se redessine c'est vraiment parler au présent vraiment alors plus c'est court mieux c'est j'insiste sur le fait que vous n'utilisiez que vos mots puisque chacun a une résonance et une vibration particulière face aux mots puisque chacun a ses propres définitions sur les mots c'est pour ça que moi quand je vous donne un mot ou une phrase qui peut être très efficace pour certains mais pas pour d'autres parce que les mots n'ont pas le même impact voyez-vous il y a des gens qui vont parler de régime d'autres qui vont parler de perte de poids d'autres qui vont parler de surcharge pondérale donc on fait en sorte d'être plutôt dans une enfin il y a d'autres mots d'employés et chacun a une résonance particulière avec des mots c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je préfère que vous utilisiez des mots que vous utilisez chaque jour donc si c'est par exemple une perte de poids je suis heureuse par exemple d'avoir perdu les kilos alors vous pouvez mettre le nombre je suis heureuse d'avoir perdu autant de kilos ça veut dire que c'est déjà fait quand vous inscrivez ça sur le papier et que vous posez votre verre d'eau sur le papier et que vous laissez charger pendant 24 heures l'eau se charge du message ce qui fait que quand vous buvez l'eau 24 heures après vous buvez la programmation au même titre que l'on programme une chaudière une cafetière des volets où on peut programmer tout ce qu'on veut voyez c'est vraiment prenez cette formule du verre d'eau magique comme si vous programmiez à l'avance des choses qui sont déjà faites c'est à dire comme c'est programmé c'est déjà fait voyez je ne sais pas si je suis assez clair si vous comprenez ce que je veux dire mais une fois que vous avez écrit ce que vous souhaitez se réaliser dans la matière comme si c'était déjà fait vous l'écrivez sur le papier vous posez votre verre vous remplissez votre verre d'eau et ce verre d'eau on va le laisser pardon je serais bien d'en faire maintenant on va le laisser se charger pendant 24 heures et au bout de 24 heures on le boira en remerciant l'eau bien évidemment on remercie l'eau de s'être chargé du message et on boit l'eau c'est pareil quand vous faites un message donc c'est identique quand je vous prépare un message où vous voulez vous libérer de quelque chose ça pourrait être par exemple se libérer des on pourrait demander de la clarté d'esprit par exemple parce qu'on manquerait de clarté dans une situation ou dans une problématique récurrente bon et bien dans ce cas on écrirait je ne sais pas moi ça pourrait concerner la communication avec quelqu'un donc on pourrait mettre problème problème communication avec telle personne ou alors manque de clarté ou vous voyez c'est assez délicat de parler pour les autres mais mettez un message qui vous correspond avec les mots qui sont les vôtres sur le papier quand il s'agit d'un problème d'une entrave qui vous embête pareil vous posez le verre d'eau dessus vous laissez charger mais alors quand il s'agit d'un problème évidemment on ne va pas boire l'eau on va la jeter dans les toilettes vous voyez mais à chaque fois faites ça comme si vous programmiez quelque chose qu'est-ce qu'on veut voir dans la matière bon bah alors moi j'aimerais avoir ça ok pause si c'est déjà fait comment je l'exprime sur le papier ça veut dire que si c'est déjà fait je vais écrire j'ai l'emploi de mes rêves par exemple je suis en poste dans telle entreprise ou alors je suis heureux d'avoir une augmentation de salaire ou peu importe ce que c'est mais écrivez-le comme si c'était déjà fait on programme dans la matière ce qui se passe et là on boit l'eau et on boit le message la technique du verre d'eau fonctionne comme ça c'est la seule méthode que je connaisse qui fonctionne en tout cas pour moi et pour beaucoup d'entre vous puisque moi je suis heureuse parce que cette technique que vous l'avez utilisé et vous vous êtes attribué ça et chacun y a été avec sa propre technique dans la phrase ou dans le verbe à mettre et je suis heureuse parce que finalement vous voyez quand vous écrivez vos propres mots ça fonctionne dix fois plus vite et ça moi je suis heureuse de voir vos résultats donc vous voyez le verre d'eau c'est vraiment cette programmation que vous mettez sur le papier qui va passer dans le verre d'eau et une fois que vous le buvez c'est comme si vous buviez le programme comme on pourrait mettre un programme dans un ordinateur c'est tout pareil parce qu'une fois que c'est avalé il n'y a plus qu'à laisser faire puisque vos cellules informent la matière du message que vous venez de boire voilà le petit rappel que je voulais faire concernant ce verre d'eau donc voilà pour cette technique du verre d'eau à faire bon l'idéal c'est de le faire en nouvelle lune et en pleine lune mais on peut la faire n'importe quand ça marche aussi bien sûr les énergies sont plus puissantes en nouvelle lune bien évidemment comme en pleine lune avec ces grandes marées souvent regardez les calendriers des marées c'est pareil c'est extrêmement puissant sur le verre d'eau la technique du congélateur c'est pareil c'est la même chose en sachant que vous pouvez le faire à n'importe quel moment ça marchera de toute façon tout pareil je suis désolée avec ce rhume qui n'en finit pas bon j'espère que ça va aller beaucoup mieux je suis vos conseils ceux qui me mettent des commentaires pour le rhume je suis vos conseils avec toutes ces recettes que vous m'avez envoyées si ce rhume ne disparaît peu je ne sais pas ce qu'il faut faire on fera la technique du verre d'eau aussi parce que ça commence à être fatigant voilà pour ce rappel sur la technique du verre d'eau et la technique du congélateur j'espère que ça vous a que ces informations supplémentaires vous ont aidé à mieux réfléchir vos messages sur les papiers moi je vous remercie pour votre fidélité pardon je vous remercie pour votre fidélité pour vos abonnements vous partage vos likes moi ça me permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne et à vous partager toutes ces astuces ces magies cette magie que j'ai à coeur à vous partager j'en partagerai d'autres j'essaierai de voir ce qui ce qui est susceptible de vous intéresser des choses très simples que je pratique moi même et qui fonctionnent merveilleusement bien je vous partage tout ça il y en a d'autres qui vont venir il y a d'autres vidéos je suis en train de les préparer et puis mettez moi en commentaire les résultats de toutes ces de toutes ces expériences je serai heureuse de vous lire je vous réponds quand je peux je vous promets que je fais de mon mieux pour vous lire et essayer de vous répondre au plus vite et puis regardez les autres commentaires souvent si j'ai répondu avant et je ne vais pas forcément remettre à chaque fois je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo et on se retrouve